Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 12 avril 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Alors tout à l'heure je posterai les tirages l'un l'autre comme tous les vendredis. J'ai déjà tourné les tirages et sachez que le tirage l'un passe en membre. Voilà, parce qu'un petit peu de toxicité à un moment donné et de sujets controversés. Donc du coup voilà, obligé de le mettre en semi-privé, c'est dans mon espace membre. Ou sur mon Patreon, vous avez les infos dans la description. Depuis 2-3 semaines c'était le tirage l'autre et puis là c'est le tirage l'un. Bon de toute façon on s'en fout, ça peut être vous, l'autre, ça peut ne pas vous parler. C'est cas de figure numéro 1, cas de figure numéro 2, mais là voilà c'est inversé. Donc voilà. Ok, donc nous sommes le vendredi 12 avril 2024. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Et c'est toujours l'énergie, le masculin qui sort en, le jeu du masculin en tout cas qui sort en premier. Peu importe pour qui c'est. Alors le valet de terre, bon on a quelqu'un qui manque un peu de confiance en soi pour se lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau chemin. Un nouveau projet professionnel, matériel, financier. Peut-être un nouveau chemin, une nouvelle personne, nouvelle rencontre, nouvelle situation, un nouvel endroit. On a quelqu'un qui dit j'y vais mais j'ai peur quand même. On a l'appel, l'appel divin, ouais mais bon. On a quelqu'un qui est appelé par ses anges gardiens, qui est appelé par le destin, le divin, la source à y aller quoi. Voilà, à prendre un petit peu plus confiance en soi et à avancer dans ce nouveau chemin, quel qu'il soit. Qu'il soit concret, qu'il soit de l'ordre du matériel, qu'il soit dans la vie personnelle, qu'il soit une question d'attitude, qu'il soit une question de relation sociale, peu importe. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a réjouissance et fête. La personne va assez rapidement se réjouir de ce nouveau chemin. Se réjouir de cette avancée, de cette petite prise de confiance en soi pour faire un petit pas de plus dans ce chemin-là. Il y a des retrouvailles du coup. Des retrouvailles peut-être amoureuses, des retrouvailles sociales, des retrouvailles dans le cadre professionnel. Il y a des choses à fêter, il y a de la réussite. On a quelqu'un qui peut se réjouir, qui est immédiatement récompensé pour son petit pas en avant de fait dans ce chemin nouveau, ou qui fait un peu peur, ou qui était déjà pris, mais difficile d'avoir confiance. On a la reine d'épée. Après, ce n'est pas pour autant que la personne lâche le contrôle. On a quelqu'un qui observe quand même la situation, qui se méfie, qui se met en retrait, qui réfléchit, qui écoute ses intuitions, qui reste dans le silence. On a quelqu'un qui ne prend pas pour argent comptant la fête, les réjouissances, la réussite immédiate, récompensée après ce petit pas de fait. Non, on n'a personne qui reste dans le contrôle. Oh, ce n'était pas ce jeu que je devais prendre. Ben, je ne sais pas. Ben, ça marchait quand même. Attendez, je demande. Il faut que je change de jeu. Je peux garder cette carte ? Bon, je peux garder cette carte. On ne saura pas ce que c'était. Enfin, si, je vais prendre maintenant le jeu. On va décaler, mais tant pis. C'est comme ça, je ne sais pas. C'était lancé. Dernière carte. Faut-il prendre ces cartes ? Oui. Le set de coupe, c'est le flou. Ouais. Bon, on a une personne, là, c'est un peu le flou. C'est-à-dire que nouveau départ, OK, réussite, OK, mais méfiance, et après, c'est... On ne sait pas, on ne sait plus rien. C'est le flou. Je ne sais pas. Et puis, il peut y avoir des masques aussi. Peut-être un entourage masqué aussi. Des retrouvailles sociales, festives, sympas, mais... Pas sûr des personnes, des gens, des situations. Des retrouvailles amoureuses, mais... Ouais, mais la personne n'est pas très claire. On a le valet d'épée. Pourtant, on a quelqu'un qui est guidé, protégé par ses anges gardiens pour... Pourquoi ? Pour avancer quand même, pour peut-être rester dans le mode méfiance aussi, parce qu'il y a peut-être de quoi. On a le 6 de 2, nier. Pour partager équitablement. Du moment où c'est flou, où c'est suspicieux, où c'est inquiétant, où c'est... Peut-être pas nourrir ses énergies, mais du moment où c'est sympa, éventuellement... Voilà. Restez dans l'équité. On a une personne qui est encouragée dans cette situation de flou à rester dans le donner, le recevoir, et l'équité, et la justesse. Et on a la tour. Il y a un bouleversement à venir. Mais je pense que c'est positif. Si la personne applique le fait, le principe de réciprocité, il y aura certainement quelque chose de positif qui arrive. Ah, ça peut être aussi si la personne... La personne peut aussi appliquer la rupture, si nécessaire, où la personne peut aussi s'attendre à des problématiques, si la personne n'applique pas le principe de réciprocité. On va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas, et les projets. La rencontre et la reconnexion. Ouais. On a une personne ici qui analyse une situation possible de reconnexion avec quelqu'un ou de rencontre. Donc, ce soit des retrouvailles avec une personne connue, ou que ce soit la rencontre d'une personne inconnue. On a une personne qui observe ça, qui se méfie peut-être autant de l'un que de l'autre, autant d'une personne avec qui reconnecter, se réconcilier, que d'une nouvelle personne à rencontrer. Ça peut être dans un cadre amoureux, ça peut être dans d'autres cadres aussi, de travail, de social, bon. On a une personne qui analyse, mais qui se méfie, je pense, des deux cas de figure. On a une personne qui est en mode autoprotection. On a l'amitié. Bon, après, il y a des bons amis ici. On a une personne qui va être dans le flou, qui va dire, est-ce que c'est vraiment des bons amis, les retrouvailles sociales ou professionnelles ? Est-ce que c'est vraiment un bon ami, cette reconnexion, retrouvailles amoureuses ? Est-ce que c'est vraiment une personne de confiance, cette nouvelle rencontre ? Peut-être amicale pour démarrer. Bon, c'est flou, mais c'est quand même... Ben, c'est quand même flou. Mais c'est quand même amicale, au premier abord. On va tirer une carte avec l'oracle du masculin au-dessus du valet de terre. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Tomber à l'envers. On en a deux. Sceptique. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. Déjà, on a quelqu'un qui n'est plus du tout sceptique. L'autre n'est absolument pas la bonne personne. Il y a trop de signes le disant. Ou l'autre est absolument la bonne personne. Il y a trop de signes le disant. Donc, on a déjà quelqu'un qui prend beaucoup plus confiance en soi. Parce qu'à force d'analyse, finalement, il n'y a plus à être sceptique. Ça semble de plus en plus clair. Oui ou non concernant une personne. Et peut-être même concernant les signes aussi. Les intuitions. On a honteux. Elle est tombée à l'envers. J'ai honte de mon comportement avec toi. Je ne peux pas revenir. J'ai fait n'importe quoi. Du coup, on a une personne qui pourrait envisager de revenir sans honte. Puisque si c'est la bonne personne, la bonne situation, il n'y a pas à avoir honte de revenir. Puisque c'est justement fait pour soi. C'est le bon chemin dans lequel on va aller. Ou alors, on a quelqu'un qui ne veut pas revenir. Ou peut-être voudrait, mais a honte de son comportement. Peut-être qu'on a une personne qui a honte aussi de cette... Ok, ce n'est pas la bonne personne, la bonne situation. Mais peut-être que je me suis quand même mal comportée avec. Bon, on a une personne qui avance tranquillement dans son chemin, mais qui manque de confiance en soi. Il y a quelque chose qui est clair. Et après, c'est la question de revenir ou pas. Et s'il faut en avoir honte ou pas. Alors, on va tirer une carte avec l'oracle de la féminine fière. Je ne veux pas me remettre en question. Je ne veux faire aucun pas vers toi. Alors, on a soit une personne ici qui... Bon, ben là, c'est catégorique. La réponse, elle est donnée. Je ne reviendrai pas. Il n'y a aucune idée de me remettre en question. Et d'ailleurs, je fais la fête avec d'autres amis. Je fais... Je retrouve quelqu'un d'autre en amour. Je réussis ailleurs. Enfin, on a une personne... Voilà, c'est de un. Toi, c'est mort, cette situation. Voilà. Mais de deux, par contre, il y a ça qui s'ouvre comme porte à côté. Donc, ça fait un double effet qui se coule d'être convaincu d'avoir fait le bon choix, quoi. Sinon, c'est... J'ai quand même ma fierté. Je ne reviendrai pas vers toi. Je ne ferai pas un pas. Mais peut-être, il y a quand même des retrouvailles. Parce que peut-être, ce n'est pas à la personne de faire un pas. Aussi. On a quelqu'un qui ne sait pas à la personne de faire un pas. Mais les retrouvailles se font quand même. Les retrouvailles, la réussite, les choses en question. Parce que ça se présente. Parce que c'était... Je ne sais pas si c'était à l'autre de le faire à quelqu'un en face de faire. Mais la situation se passe, en tout cas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour aujourd'hui ? On a le veille de... On a quelqu'un qui manque cruellement quand même de confiance en soi pour avancer dans un nouveau chemin. Un nouveau projet professionnel, matériel, financier. Une nouvelle relation sentimentale. Des nouvelles relations sociales. Une nouvelle attitude, un nouveau chemin, un nouvel endroit, bon. Et pourtant, immédiatement, dès que la personne fait un pas pour avancer, hop ! Il y a des choses desquelles la personne peut se réjouir. Réussite, festivité, retrouvailles amoureuses, joie, bonheur et tout ça. La personne va quand même se méfier, analyser la situation. Parce qu'elle reste quand même toujours floue, trompeuse, pas claire, pas certain que ce soit des bons amis. Pas certain que ce soit un ami, cette personne, une personne de confiance. Pas certain que tous les masques soient vraiment tombés. Pas certain que tout ça. Donc, encore un peu de flou, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à plus tard. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada